Le 28 avril, et vous qui êtes historien, ça va vous intéresser car comme tous les matins, on remonte le temps avec vous Mathilde Thaillé. Et aujourd'hui, chose assez rare, c'est un président de la République qui démissionne. Un séisme dans l'histoire. Le 28 avril 1969, Charles de Gaulle remet sa démission dans une lettre lue le lendemain par le président de l'Assemblée. 28 avril 1969, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision en effet, aujourd'hui à midi, signé Charles de Gaulle. Vous vous souvenez de ce moment historique ? Ah oui, parfaitement, oui, j'étais adolescent. Votre regard d'historien dessus, c'était un moment inédit. Oui, ce qui était très beau, j'étais un petit jeune, élève de classe de seconde, ils étions un peu contestataires, on était à gauche, mais ça avait beaucoup d'allure. Ça avait du panache. L'alcoolisme du communiqué. Voilà, c'était assez bref, il faut dire que la veille, les Français ont rejeté son référendum sur son projet de régionalisation. Or, le général de Gaulle s'était engagé personnellement, en cas d'échec, à quitter le pouvoir. Après 11 ans de présidence, ce nom qu'il emporte, il l'entend comme une lassitude des Français. Il décèdera un an après sa démission. On va partir, à présent, direction les étoiles, le 28 avril 2001. Restez avec nous, Gilles Condon. Restez avec nous quelques minutes. On part dans les étoiles. Vous allez voir, ça va vous intéresser. Venez dans les étoiles. On va décoller. Ce jour-là, pour la première fois de l'histoire, un millionnaire s'envoie en l'air. Oh ! Le premier touriste de l'espace s'est envolé. Il a quitté la Terre ce matin à Baïkonour, à bord de la capsule Soyuz. Denis Tito et ses compagnons, deux cosmonautruses, sont actuellement en route pour la Station Spatiale Internationale. Ce citoyen américain, fils d'immigrés italiens, réalise ainsi à 60 ans son rêve d'enfant. Tito, ancien technicien de la NASA devenu milliardaire, a offert aux Russes 20 millions de dollars pour faire partie du voyage. Une nouvelle ère dans l'histoire de l'espace. 20 millions de dollars, le vol durait une semaine, quand même. Oui, c'est rentable. Je ne sais pas, mais en tout cas, depuis, ils sont un petit groupe d'ultra-riches à avoir. Assouvi ce fantasme, Jeff Bezos, Elon Musk ou encore Richard Branson. Par contre, leur vol était beaucoup plus court. Est-ce qu'un jour, le tourisme spatial sera vraiment démocratisé ? Pour l'instant, on en est encore loin. Tant mieux pour la planète. On termine en beauté par un anniversaire. Bon, allez, il fête ses 79 ans aujourd'hui. Un indice, le 28 avril 1943. Qui est né ? Eh bien, c'est lui. Quel son a ? Si j'ai réussi, c'est grâce à ma voix. En fait, j'ai chanté parce que mes parents m'ont dit, voilà, t'as un physique formidable pour la chanson. T'as un nom de Théa, du tronc. Alors, ils m'ont poussé sur la scène et voilà, j'ai chanté. Et les gens ont dit, formidable ou génie. D'ailleurs, je le savais, mais enfin, j'attendais le moment propice. L'élégance de Jacques Dutronc en costard dans son bain, tranquille. Jacques Dutronc, qu'on a pu voir récemment au printemps de Bourges avec son fils. Mais ça, je vous laisserai notre chère Alex. Et pour son anniversaire aujourd'hui, je me suis dit, allez, pas de droits de suite. On va juste réviser quelques petits classiques. Je vous propose deux extraits. À vous de reconnaître le titre. Vous êtes prêts ? Vous pouvez jouer aussi. On y va. Allez, premier extrait. C'était la fille du père Noël. La fille du père Fouetta. Chanson de 1966. On enchaîne avec une autre chanson, deux ans plus tard, l'une de mes préférées. Un, deux, trois, quatre. Je suis le dauphin de la place Saufine et la place Blanche à Mauvais-Ville. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balay. C'est l'hymne des matinaliers que nous sommes. Oui, je pense à cette chanson tous les matins quand j'arrive à tous les matins. Votre chanson préférée, Jacques Dutronc ? Je parlerai des cactus alors qu'elle est très politique. Oui, c'est hop, voilà. C'est tout lourd. Merci beaucoup Mathilde.